Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le cœur des hommes. Dieu m'a averti. Il m'a demandé de construire un bateau. Notre créateur a décidé de nettoyer la terre. Abraham. Dieu est venu à moi et m'a parlé. Quitte ton pays pour une nouvelle terre que je te donnerai. Je te bénirai. Tes descendants seront aussi nombreux que les étoiles. Tu auras un enfant. Je n'aurai pas d'enfant. Tu renfonteras. C'est trop tard pour moi. Abraham, cette terre n'est pas assez grande. Nous sommes trop nombreux. Nos chemins doivent se séparer. Que s'est-il passé ? Ils étaient les plus forts. Et l'autre ? Il est en vie. Il est prisonnier. Comment puis-je guider un peuple ? C'est ma femme ! Alors que je ne peux même pas guider ma famille ? Croyez en Dieu ! Abraham, nous continuons vers Soda. Tu vas donc la détruire. La ville toute entière. Aurais-tu l'intention de faire périr les bons avec les méchants ? Abraham, où est ta femme ? Bien que stérile, Sarah aura un fils. Tu le nommeras Isaac. Dieu veut un sacré fils. Ne t'est-ce pas déjà donné assez de preuves de ma foi ? Abraham ! Près de 400 ans après Abraham, Abraham, la famine a contraint les Hébreux à quitter la terre promise pour l'Égypte. Ils deviennent alors les esclaves du Pharaon. Abraham et Dieu ne sont plus qu'un lointain souvenir. Tous les descendants d'Abraham sont devenus des bêtes de Somme. Tous, sauf un. Moïse. Ne retourne pas te battre. Je ne peux pas refuser. Il est le fils du Pharaon, mère. Ces combats entre eux doivent cesser. Moïse ne souhaite pas se battre. C'est votre fils qui l'oblige à le faire. Et qui perd toujours. Je... Tu es peut-être le protégé de ma sœur. Mais je deviendrai Pharaon. Je deviendrai Dieu. Je t'en prie. Viens te battre. Je te l'ordonne. Oh oui. Ça suffit. Il doit apprendre où est sa place. Mais c'est toi qui as voulu te battre. Je deviendrai Pharaon. Alors tu devrais commencer par te conduire comme tel. C'est votre faute. Vous n'auriez jamais dû accepter qu'elle le garde. Silence. Tu n'es pas l'un des nôtres. J'ai dit silence. Mais de quoi parle-t-il ? Il est temps de le lui dire. Toi ! Viens avec moi. Mère ! Je veux comprendre. Dites-moi ! Moïse... Sache que je t'aime comme un fils. Mais nous ne sommes pas du même sang. Tu es né esclave. Emmenez-les ! Non, par pitié ! Père a tué tant d'enfants. Il craignait une révolte. Ton peuple était trop nombreux. Mon... Peuple ? Je t'ai sauvé de l'eau. Ton peuple est là, dehors, Moïse. Ce sont nos esclaves. Les Hébreux. Tu avais un frère, Aaron, et une sœur, Myriam. Mais ils ne sont pas des nôtres. Toi ! Au travail ! Allez ! Viens là, Vermine ! Ils vénèrent le dieu d'Abraham. Et il les a abandonnés. Continue ! Ayez pitié. Tais-toi, esclave ! Oh, Seigneur ! Pitié, pitié, je vous en supplie ! Tiens ! Sauve-toi, sauve-toi ! Je cacherai le corps, pars ! Monseigneur, la mulette de Moïse. Devons-nous le pourchasser ? Non. Qu'il parte, il n'est plus une menace. Bienvenue dans ta nouvelle vie, Moïse ! Tu n'es plus rien à compter de ce jour ! Rien. Ton peuple est là, dehors, Moïse. Non ! Tu n'es pas l'un des nôtres. Il vénère le dieu d'Abraham. Vous n'auriez jamais dû accepter qu'elle le garde ! Et il les a abandonnés. Je deviendrai pharaon ! Moïse. Moïse. Je suis là ! Je suis le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es réel ? Oui. J'ai vu la détresse de mon peuple. Je t'envoie sur les terres du pharaon pour conduire les enfants d'Israël hors d'Egypte. Mais comment vais-je les libérer ? Je serai à tes côtés. Par ton pouvoir, je libérerai mon peuple de la servitude. En Égypte, un nouveau roi est assis sur le trône. L'ancien rival de Moïse est devenu pharaon. Merci, père. Un jour, tu en auras toute une armée. De vrais soldats. Allez ! Rien n'a changé. Tant de peine de souffrance. Eh, toi ! Allez ! Eh, toi ! Remets-toi au travail ! Obéis ! Attendez, attendez ! Je vous en prie. Je vais m'occuper de lui, maître. Que fêtier ! Tu veux nous faire tous périr ! Qui es-tu ? Que fais-tu ici ? Mon nom est Moïse. Moïse. Tu es Moïse. Oui. Je dois voir tes aînés. Suis-moi. Je ne l'ai pas trahi, je dois engrantir cette histoire. Ils veulent m'attirer des ennuis. Cet homme dit être Moïse. Le prince en fuite. Tu es recherché pour meurtre. Si tu es vraiment celui que tu prétends être, pourquoi es-tu revenu ? Dieu m'a envoyé ici. Je suis venu... vous rendre votre liberté. Dieu t'a envoyé. Oui, Dieu m'a envoyé pour m'adresser à vous. Avez-vous oublié Dieu ? Même si vous l'avez oublié, lui se souvient de vous. Il me semble utile de te rappeler que le Pharaon est le seul Dieu qu'ils nous font craindre. Tu crois qu'il nous laissera aller sans rien dire ? Qui a créé la terre ? La mer ? Le ciel ? Qui est votre créateur ? Le Pharaon ? Ou Dieu ? Tu as perdu la tête. Non ! Il n'est pas fou. C'est Tom et mon frère. Ahouh ! Moïse ! Dieu est apparu quand je dormais. Il a dit que tu reviendrais. C'est Myriam, ta sœur. Mon frère. Mes enfants. Ma famille. Mon peuple. Notre peuple. Nous sommes le peuple de Dieu ! Nous sommes le peuple de Dieu ! L'ancien Pharaon t'a peut-être témoigné son affection, mais aujourd'hui, c'est son fils que tu dois affronter. Pourquoi le Pharaon voudrait-il te voir ? Oh... Il voudra me voir. Se le f стороны du Vernon... L'ancien Pharaon... Sonateau... Sonateau... Sonateau du rewards... Y compris. Mais qui est un renseignement ? Sous-titrage MFP. Tu as un fils. Un héritier. Notre dynastie durera éternellement. Pourquoi es-tu ici, Moïse ? Es-tu venu demander pardon ? Non. Dieu m'a sauvé dans un but précis. Ah oui ? Je suis venu pour t'ordonner de délivrer son peuple de la servitude. M'ordonner. Laisse mon peuple s'en aller. Tu as toujours été un guerrier, Moïse. Mais tu n'as jamais accepté de perdre. Si tu défies Dieu, tu seras puni. Tu reviens après toutes ces années pour me menacer. Dis-moi, est-ce ton Dieu invisible qui osera s'en prendre à moi ? Celui qui a abandonné son peuple ? Celui qui fuit devant ses responsabilités ? Qui fuit son passé ? Qui fuit sa famille ? Montrez-leur qui est Dieu. Je suis Dieu. Je suis Dieu ! Je suis Dieu ! Moïse, tu as éveillé la colère du pharaon. Il nous punira tous. Ne rend pas les choses plus difficiles. Dieu est venu me parler. Il obligera le pharaon à nous libérer. Si cela est nécessaire. Que devons-nous faire ? Ma sœur, mon frère, vous tous, ayez confiance en Dieu. Le pharaon est juste là. S'il refusait de t'écouter quand tu vivais à deux pas de lui, pourquoi voudrait-il t'écouter maintenant ? Tu verras. Plonge ton bâton dans l'eau. Plonge ton bâton dans l'eau. Sortez, maître, sortez, maître ! Plonge les rouges de sang. Venez ! Aidez-le. Aidez-le. Sortez les rouges de sang. Venez, t'arrives. Tu n'es pas un dieu. Tu n'es qu'un homme. Et tu libéreras mon peuple de la servitude. Mais calme tes frères ! Couplesse tranquille ! Moïse ! Doutes-tu de ce que j'ai dit, Josué ? Pendant toute ma vie, j'ai appartenu au pharaon. Je ne serai plus jamais un esclave. Dieu est à nos côtés. Cela ne fait que commencer. Notre Seigneur envoie dix plaies pour faire céder le pharaon. Laisse mon peuple s'en aller. Non ! Non ! Non ! Des sauterelles. Éloignez-vous ! Maître ! Non ! C'est terrible. Moïse ? Que dit le pharaon ? Il nous laissera sûrement partir maintenant. Non. Il refuse. Encore ? Abandonne, Moïse, avant qu'il ne soit trop tard. Dieu poursuivra son œuvre jusqu'à ce que le pharaon cède. Quoi ? Qui est-il ? Bientôt, une dernière plaie s'abattra sur le pays. Dieu envoie l'ange de la mort. Tous les premiers-nés vont mourir. Non ! Pas les nôtres. Pourquoi nous punirait-il ? La mort vient pour nous tous. Pas nous ! Non, personne. Pourquoi nous ? Non, pas nos enfants. Je ne peux pas le croire. Mes frères ! Nous pouvons échapper à la vengeance de Dieu. Mais nous devons lui obéir et faire exactement ce qu'il dit. Ne l'enverse pas. Chaque maison doit être marquée avec le sang. Les enfants d'Israël marquent l'entrée de leur maison du sang de l'agneau pour que Dieu puisse les reconnaître. Nous avons promis que Dieu libérerait notre peuple. Mais maintenant, il nous envoie la mort. Nous devons avoir confiance en lui. C'est pour bien tout. Est-ce qu'on sera en sécurité ? Ne crains rien, mon fils. Dieu ait pitié. Le pharaon n'a rien voulu entendre. Ce qui va arriver à son peuple, lui seul l'a décidé. Avant, je considérais ce peuple comme le mien, Joshua. Notre liberté a un prix. L'ange de la mort voit le sang sur chacune des maisons des enfants d'Israël et les épargne. Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi les esclaves hébreux devraient vivre alors que mon fils est mort ? Debout. 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 Sors ! Kiffe mon pays et emmène ton dieu maudit avec toi ! Allons ! Courage mon ami ! Moïse ! Moïse ! Moïse ! Hé ! Moïse ! Moïse ! Victoire ! Oui ! Oui ! Merci à toi, Moïse ! Merci à toi, Moïse ! Nous allons accomplir l'alliance qu'Abraham a faite avec Dieu. Nous allons vivre sur la terre promise avec des descendants aussi nombreux que les étoiles. Moïse ! Oui ! Allez ! En avant ! Que mon esprit soit purifié. Que l'esprit grand, souffle en moi, que je vois le feu divin. Mon fils. Comment des esclaves ont-ils pu faire cela ? Je fais le serment, ici et maintenant, de ramener les Hébreux dans mon pays et de les obliger à bâtir pour toi le plus grand tombeau que le monde ait jamais vu. Et je ferai enterrer le corps de Moïse dans ses fondations. C'est l'Exode. Après 400 ans d'esclavage, les Hébreux sont libres. Je ne peux toujours pas croire que le Pharao vous ait laissé partir. Pourtant, si. Dieu l'a ordonné. Et crois-moi, seul un fou oserait défier à nouveau Dieu après ce qu'il a fait. Mon frère. Qu'allant nous faire ? Mon frère. Dieu va trouver un moyen. Moïse, pourquoi nous as-tu amenés ici ? Dieu nous a amenés ici. Comment Dieu veut que nous traversions. Les Égyptiens, sur la colline. Où est ton Dieu maintenant, Moïse ? Nous les tenons. Ils sont pris au piège. Hé ! Des chevaux ! Des chevaux ! Des chars ! Ils sont là ! Les Égyptiens ! Pauvres chevaux ! Que faisons-nous maintenant ? N'y avait-il pas de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes mourir ici ? Parce que c'est ce que tu fais ! Ils arrivent ! Que faisons-nous ? Eh bien ! Moïse ! Mettez-vous sur la charrette ! Dépêchez-vous ! Rassemblez tous ! Moïse ! Seigneur, tu ne veux pas que ça finisse ainsi ? Je ne peux pas le croire. Nous t'avons vu apporter la terreur chez nos ennemis. Tu as empêché la mort de venir chez nous. Dépêchez ! Dépêchez ! Dieu est avec nous ! Suivez-moi ! Dieu est avec nous ! Nous allons marcher droit devant ! Allez mon ami, rassemble tes hommes ! Allez, venez ! Nous devons partir ! Enflammez les torches ! Allez ! Partons ! Allez, en avant ! En avant ! Vite ! Dépêchez-vous ! Ayez confiance ! Allez ! Avancez ! Vite ! Ne craignez rien ! Ayez confiance ! Allez ! Avancez ! Allez ! Continuez ! Je ne vois rien ! Avancez ! Avancez ! Arrêtez ! Rattrapez-les ! Toute la base ! Allez ! Allez ! Avancez-moi à Boïs ! Courez, courez, allez, avancez, vite. Allez, avancez. Allez ! Ils approchent. Ils approchent. Vite. Allez. Courez. Allez. Nous y sommes croisés. Allez. Nous sommes bientôt arrivés. Courage, vieille homme, allez. Allez. Rattrapez-les. Allez, rattrapez-les. Pour l'abord. Allez, avancez. Allez. Vite. Allez. 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 Nous y sommes. Ils sont toujours derrière nous. Allez. 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 Il y a qu'un seul Dieu, et il est ici, à nos côtés. Allez. 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 Moïse. 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 Mon Dieu. Merci à toi, Moïse. Oui, oui. Nous avons réussi. Moïse. 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 Merci à toi, moi. Mes amis, mon peuple. Nous étions des esclaves, et Dieu est venu briser nos chaînes. Nous sommes libres. Vous avez parcouru un long chemin. Oui, très long. Mais notre voyage ne fait que commencer. Nous devons croire en Dieu. Nous devons suivre son chemin. Moïse les conduit jusqu'au mont Sinaï, où Dieu lui a parlé pour la première fois dans le buisson ardent. Dieu! Je vous en�� resultados. Sinaï. Dieu donne les lois à Moïse, gravées dans la pierre. Les dix commandements. J'en suis. Dieu a renouvelé la promesse qu'il a faite à Abraham. Nous avons de nouvelles lois pour nous préparer à la terre promise. Si nous sommes fidèles à Dieu, il tiendra sa promesse. Le rêve d'Abraham, notre avenir. Tu es l'avenir de nos peuples, Josué. Tu prendras la terre qui a été promise à Abraham et à tous ses descendants. Aussi nombreux que les étoiles. Seigneur, j'étais avec Moïse quand il a donné les commandements. J'ai été témoin de l'Alliance, la promesse d'une grande nation. Aide-moi à former cette nation, à conduire ton peuple sur la terre qui lui est destinée. Josué ! Le Seigneur est parvenu à nous faire sortir d'Égypte. Il a promis de nous donner cette terre. Bientôt. Elle sera à nous. Venez. Allez. Êtes-vous prêts ? Nous allons inspecter toute la ville. Trouve un moyen d'entrer. Nous devons prendre Jericho. C'est le dernier obstacle qui nous sépare de la terre promise. Je ne sais pas, on est que cette région avait dans la terre meilleure. Et je ne sais pas, on a passed à l'év wor아�